Alors je vais vous expliquer maintenant le fonctionnement de ce cuiseur solaire. Alors la vitre qui est sur le dessus constitue le capteur solaire donc un capteur solaire comme son nom l'indique ça va récupérer l'énergie du soleil et donc les rayons du soleil sont des lignes droites en fait on peut les représenter par cette baguette qui est là et pour que ce cuiseur solaire fonctionne au mieux pour que l'énergie solaire pénètre au mieux à l'intérieur de la boîte il faut en théorie que les rayons pénètrent traversent la vitre perpendiculairement à la surface comme c'est indiqué là par la baguette qui est là donc dans la réalité effectivement le soleil n'arrête pas de bouger donc on comprend bien que si le cuiseur solaire regarde le sud et bien le matin les rayons vont être comme ça et puis ça va monter en journée donc vers midi on sera dans des situations un petit peu optimales et puis le soir le soir ça va rentrer un petit peu comme ça donc en été le soleil est assez haut sur l'horizon donc on a un angle qui fait à peu près l'angle qui est ici fait 70 degrés à midi donc ce cuiseur solaire on va le positionner face au sud et puis le matin ça va cuit ça va commencer à chauffer très doucement et on obtiendra le meilleur de la température vers midi donc ce qui va se passer c'est que la température à l'intérieur de ce cuiseur va monter progressivement et elle n'excèdera pas une centaine de degrés bon alors si on se penche un peu sur la physique qu'est ce qui se passe quand le soleil rentre dans la boîte et bien lorsque le soleil rentre dans la boîte la température qui est à l'intérieur va s'élever progressivement donc prenons le cas comme aujourd'hui par exemple aujourd'hui on doit avoir quelque chose comme 20 degrés ou 25 degrés à l'extérieur et puis au fur et à mesure que le soleil va taper dans la vitre donc la température à l'intérieur du four va s'élever on va monter 30 40 50 60 60 degrés et au plus la température qui est à l'intérieur du cuiseur s'élève au plus elle va avoir tendance à fuir par l'isolant qui est entre la cuve et la partie extérieure en bois donc plus la température s'élève plus les fuites finalement augmentent et on va arriver à un point d'équilibre où la température la chaleur qui va rentrer par la vitre va être identique aux fuites qui vont sortir par l'extérieur de l'enveloppe à ce moment là on aura une température stabilisée la température va se stabiliser aux alentours de 100 degrés donc ça permet de faire une cuisson à basse température puisque si on regarde bien pendant toute l'évolution de la cuisson la température va s'élever progressivement et on va arriver à se stabiliser aux alentours de 100 degrés donc évidemment là dedans on va faire essentiellement des plats qui sont mijotés donc on fera pas forcément des plats où on va saisir par exemple pour faire un gratin ou quelque chose comme ça là ça va pas être le genre d'appareil qui va pouvoir permettre de réaliser des cuissons comme ça il ya une petite remarque donc si on se rappelle bien le soleil lui ça marche bien quand il est perpendiculaire à la vitre alors je vais tourner le cuiseur comme ça de façon à ce que vous puissiez voir l'inclinaison de la vitre donc cette inclinaison là elle est prévue plutôt pour l'été puisque l'été on a le soleil qui est assez haut sur l'horizon par contre en hiver dans l'hiver déjà il faut voir que le soleil n'est pas très puissant et puis il faut voir aussi que la durée d'ensoleillement est relativement faible donc en hiver pour cuisiner ça va être un peu délicat à ce moment là pour l'hiver on va adopter cette position là et là regardez c'est magique les rayons du soleil sont beaucoup plus bas sur l'horizon à peu près 22 degrés à midi et là ça rentre à merveille dans le four donc voilà un petit peu la manière dont on va se dont on va utiliser le four c'est à dire que pour essayer de capter au mieux le rayonnement solaire on va adopter soit cette position là plutôt pour l'hiver et le reste pour printemps été automne alors si on veut aussi optimiser l'énergie qui va rentrer dans le four surtout l'hiver il est à ce moment là possible d'orienter progressivement c'est à dire de faire tourner progressivement le cuiseur avec la course du soleil voilà alors c'est pas quand même un système qui nécessite une précision importante par rapport des phénomènes de concentration ici il est important que la vitre soit positionnée en face du soleil donc si on veut suivre l'évolution du soleil il suffit de le bouger un petit peu une fois toutes les heures ça suffit voilà alors on peut même pour optimiser et faciliter le déplacement le poser sur une petite sur un petit support qui permet de l'orienter facilement quelque chose sur lequel sur un axe où on va pouvoir le tourner facilement voilà alors maintenant qu'on t'a convaincu tu vas sur notre site et tu télécharges le pdf pour avoir le lien vers toutes les vidéos pour fabriquer étape par étape pour ce four solaire et sinon au minimum abonne toi à notre chaîne à bientôt à bientôt